Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog Évidemment, Eric revient dans la voiture, on filme On est lundi Oh Elsa, la tête que tu fais On est lundi, on est le 15 avril C'est l'anniversaire de la marraine de Caume aujourd'hui Ah, c'est l'anniversaire de Mimi Et Mimi, elle va sûrement regarder la vidéo, alors qu'est-ce qu'on lui dit ? Joyeux anniversaire, Mimi Joyeux anniversaire, Mimi Du coup, en fait On était partis faire plein de choses Et en fait, on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu de faire Donc on se retrouve En voiture Très large de temps, parce que du coup On prévoyait de partir direct au travail d'Eric Et au final On ne peut pas Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je vais commencer par éteindre le téléphone Parce que je conduis, effectivement Mais il faut qu'on se décide sur ce qu'on va faire Bon, je vous reprends Un petit peu de temps Normalement, il devait aller le visiter Avant de confirmer qu'il le prenait Finalement, la personne était en vacances la semaine dernière Si en tout cas, elle était absente Du coup, il n'a pas pu aller le visiter la semaine dernière Donc là, comme on est sur place, il est parti voir s'il peut avoir les clés Donc c'est plutôt cool Après ça, les enfants et moi, nous allons Pique-niquer Ouais On va aller faire un petit pique-nique Parce que, en fait, cet après-midi Les enfants ont une activité avec l'église À Cholet Non, ce n'est pas à Cholet C'est à côté de Cholet Et du coup, c'est vrai que C'est quand même à une demi-heure de la maison Donc, plutôt que de les emmener rentrer à la maison Retourner les chercher Re-retourner à la maison Pour retourner ensuite chercher Eric Eh bien, du coup Je vais les emmener Je vais rester sur place Et ensuite, on rentrera à la maison Et ensuite, on retournera chercher Eric Du coup, je me suis dit Quitte à emmener Eric ce matin Vu que c'est juste à côté On va aller faire un petit pique-nique Là, on va partir directement Dès qu'on aura déposé Eric On partira directement En fait, les responsables de l'activité Nous ont recommandé un petit parc Donc, on va aller là-bas Bon, je vois Eric qui arrive Les mains vides Donc, je ne pense pas qu'il a eu les clés On va voir Bon, ça y est Alors, nous n'avons pas visité la pitterie Eric La mairie est incapable de retrouver les clés Donc, heureusement que c'est un jeu de clés Je l'espère en tout cas Que demain, le gars ne va pas passer par la mairie Chercher les clés pour aller faire l'état des lieux Parce qu'ils les ont Donc, il verra ça demain Là, nous sommes arrivés au parc Le marceau est très, très râleur aujourd'hui Qui se plaint Alors du coup, là, on s'oriente vers l'ère de jeu Et puis, on va attendre, normalement, on a des amis qui doivent... Tiens, on la voit l'ère de jeu, là On traverse les arbres On a des amis qui doivent venir pique-niquer avec nous C'est notre premier pique-nique de l'année N'est-ce pas ? Ça vous fait plaisir ? Au mois d'avril Ouais, au mois d'avril Bon, en même temps, pique-nique en doudoune, quand même Faut dire ce qu'il y a Moi, j'ai sorti la doudoune Mais, non, mais c'est appréciable Il ne fait pas Les herbes ne sont pas mouillées Donc, on va pouvoir s'installer Bon, j'ai pris une toile cirée, quand même Parce que je me suis dit Si je prends une nappe en tissu Et que l'herbe est mouillée Les boules Donc, non, j'ai pris une toile cirée On va s'installer Enfin, moi, je vais m'installer Parce que je pense qu'ils vont aller jouer Et puis, on va essayer de faire des photos Allô ? Ouais Ouais, les gars, on va essayer de faire des photos ? Ah bah, ça y est, voilà C'est pour ça que j'ai posé la question Enfin, la question Je savais très bien qu'il y avait une femme Apparemment, il y a un tourniquet, c'est trop bien En bleu, là, c'est un tourniquet Alors, je ne vais pas filmer sur place Parce qu'il y a des gens Mais quand on sera tout seul, je filmerai Maman, mon doudou ? Ah, je garde ton doudou Allez, va, va t'amuser C'est quoi là-bas avec le fil ? C'est un filet de hand Ou de badminton De hand, de volet, n'importe quoi Il n'y a pas de filet au hand Un filet de volet Ou de badminton Mais avec le vent, le badminton, ça me paraît compromis Bon, bah, j'arrête de filmer Parce qu'il y a quelqu'un Bon, le parc est vraiment sympa Il n'est pas très très grand Mais je vois que là-bas, au fond Je ne sais pas si vous le voyez Je vais essayer d'agrandir un petit peu Il a l'air d'y avoir d'autres attractions Alors, on va voir après On ira voir J'essaye de dézoomer, voilà Voilà, Elsa et Marceau sont revenus Sur le tourniquet Et derrière, il y a Com et Adam Qui sont à la tyrolienne Alors, je vais attendre un petit peu Le temps qu'ils descendent Ça m'éclate, celle-là tyrolienne Si vous me suivez sur Insta J'ai mis en story En espérant que vous ayez le temps de le voir J'ai mis en story Marceau sur la tyrolienne C'est trop drôle En fait, je les ai mis tous les quatre Mais celle de Marceau, elle n'a rien Bon, du coup, je vous reprends Parce que je voulais vous reparler De mes produits Niki Paris Pas mal m'ont demandé mon retour Après quelques temps d'utilisation Et franchement, ce matin, je n'ai pas lissé J'ai fait un brushing à la brosse Au sèche-cheveux et à la brosse Mais comme j'ai mis mes cheveux derrière mes oreilles Forcément, ça n'a pas tenu Mais d'habitude, je ne veux pas ce petit sœur Je n'ai pas passé au toucher Franchement, c'est super dur Et là, aujourd'hui, j'ai mis le soin sans rinçage Que je n'avais pas réussi à utiliser au début Qui m'avait fait des cheveux tout poisseux En fait, Anaïs l'a testé pendant qu'elle était en vacances Et elle m'a dit Mais si, il est trop bien En fait, j'en avais mis carrément trop La fille qui ne sait pas y faire Donc là, j'ai respecté les doses Qu'Anaïs m'a conseillées Donc elle m'a dit juste une pression complète Mais une pression Et plus sur les pointes Alors que sur la notice, c'est écrit De la racine aux pointes Moi, j'en avais mis en racine Et je pense qu'il ne fallait pas Donc voilà En tout cas, à appliquer comme ça Franchement, mes cheveux sont super doux Bon là, ils vont être super emmêlés avec le vent Mais c'est pas grave C'est une journée pour les enfants Aujourd'hui, c'est pas pour moi Alors en fait, le parc C'est un lac Enfin, c'est deux étangs Et au final, il y a un chemin En fait Et au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin Il y a des airs de jeu Alors il y avait celle où on était tout à l'heure Qui est tout au fond de la page Je ne pense pas que vous la voyez sur la vidéo Là, on vient d'aller à celle-ci Qui n'est pas très grande Et là, on vient d'arriver là Et les enfants sont trop contents Il y a un tunnel et tout Franchement, c'est trop grand C'est trop drôle En tout cas, ils sont super contents Forcément, je suis contente aussi Je ne sais même pas quelle heure il est Je vous reprends Je ne sais même pas quelle heure il est Il est 7h moins 5 Oui Compliquée cette journée Enfin, compliquée mais très agréable Mais ça a été la course, la course, la course Toute la journée Donc C'était sport Ça ne me fait pas perdre de poids, malheureusement Mais c'était sport Pourquoi tu me donnes ça ? Très 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 Ah, il faut que je vous présente Alors, je vais vous présenter Donc en fait, pour résumer Ce matin, on est parti 9h45 de la maison Parce que Eric faisant l'état des lieux De son appart de demain matin Du coup, il lui faut l'assurer Sauf qu'on n'a pas tilté Qu'on était lundi Et donc on est parti à 9h45 En se disant Comme ça, il a le temps d'aller À l'assurance Avant de partir au boulot Moi, j'avais des courses à faire Donc je me suis dit Pendant qu'il va à l'assurance Moi, je vais faire mes courses Et puis on se retrouve ensuite Sauf que Là, il me dit Ah ben non, non, non Moi aussi, j'ai besoin d'aller chez Super U Donc non, non, il faut que tu m'attendes J'avais besoin d'aller à la pharmacie Donc je me dis L'assurance, il n'y en a pas pour trois ponts J'ai la pharmacie pendant qu'il va à l'assurance Donc je le dépose Et là, je repars Et alors Je suis quelqu'un de très étourdi De nature Tout le monde le sait Tous ceux qui me connaissent le savent Il t'en reste combien ? Marti En fait, je suis repartie Et là, dans la voiture J'entends Adam qui me dit Ah, il m'a fait trop rire papa Comment il courait à côté de la voiture Et je me suis dit Bah oui, c'est vrai qu'il est sorti de la voiture Il a couru jusqu'à la porte d'entrée Mais non En fait, quand il est arrivé à la porte d'entrée Il a vu que la compagnie d'assurance était fermée Et donc il a couru après la voiture Voir à côté En fait Je ne l'ai absolument pas Je ne l'ai pas vu Donc en fait, il nous a rejoint à la pharmacie Qui était pas très loin Mais nous a rejoint à pied en fait Donc je sors de la pharmacie Et là, il était dans la voiture Je dis Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, il me dit Bah, tu ne m'as pas vu courir à côté de la voiture Je dis Bah, Eric, si je t'avais vu courir Je me serais arrêtée Enfin, quand même quoi Et là, j'ai tilté Adam qui m'a dit Ah, il est trop marrant papa Quand il court à côté de la voiture Ah oui, en fait C'est qu'il était en train de courir Et Adam, il lui faisait coucou à la fenêtre Mais à aucun moment, il m'a dit Maman, arrête-toi Il y a papa qui me court après Première péripétie de la matinée Donc du coup, la compagnie d'assurance est enfermée Bah, on est parti tout de suite chez Comment ça s'appelle ? Super U ? Pardon Et en fait Lui, il avait juste à acheter du liquide Pour sa cigarette électronique Et bah, moi du coup Je suis en faire une petite course Pour notre pique-nique de ce midi Et puis, je me trouve blanche là À l'image, c'est pas lui Et du coup, bah, on est parti tout de suite On cherchait ce qu'on allait faire Et du coup, on est parti tout de suite Bah, l'emmener au travail C'est lui qui m'a dit Bah, t'as qu'à m'emmener maintenant Et puis, c'est pas grave Donc on est parti au travail Et puis, arrivé là-bas Je lui ai donc suggéré Qu'on allait visiter son appart Vu qu'on allait un petit peu de temps Sauf que la mairie n'a jamais trouvé Les clés de l'appartement Du coup, bah, on n'a pas pu visiter l'appartement Donc, bah, Marie qui est partie directement travailler Et nous, bah, nous, on est parti pique-niquer Alors, le concept pique-nique en doudoune Je pense que ça nous est propre Mais on s'est bien amusé On a bien mangé Enfin, bien mangé, c'était un pique-nique quoi Mais en tout cas, c'était agréable Parce qu'on avait vraiment Là où on était, en fait On avait vraiment le soleil Il n'y en avait pas de vent Du coup, c'était vraiment sympa Et on a bien apprécié Ce petit moment, tout le monde Puis du coup, on avait des amis Qui mangeaient avec nous Donc c'était vraiment chouette Du coup, après, on a fait le tour du parc Un petit peu Parce que l'activité à l'église des enfants C'était que... Enfin, c'était pas à l'église Mais en fait, ils sont allés visiter Le musée des métiers de la chaussure Qui se trouve à côté de Choleppe À loin de chez nous Et ça a démarré à 15h Donc il fallait quand même s'occuper Jusqu'à 14h30 Qu'on les emmène Et puis, on a fait le tour du parc C'était sympa Il y avait plusieurs structures de jeux Comme je le disais dans les vidéos du matin Et bon, c'était chouette C'était chouette On a vraiment passé une bonne journée Alors par contre, après le repas Quand on a commencé à marcher autour du lac Franchement, il faisait froid Normalement, je devais garder Le fils d'une amie Qui devait aller faire du ménage Dans l'église Et du coup, elle m'avait demandé De garder son fils Pour être un peu plus tranquille Sauf qu'il faisait tellement froid Que je lui ai dit Écoute, je vais venir avec toi à l'église On va laisser les gars jouer ensemble Puisque moi, j'avais deux de mes gars Et puis, nous, on va faire le ménage ensemble Et donc, du coup, je les rejoins Pendant que les enfants étaient à l'activité Alors effectivement Adam, Marceau et son fils Théo Se sont amusés comme des petits fous Ils ont bien retourné La pièce de garderie à l'église Et c'est pas maintenant Tu peux éteindre Il y a comme Il y a eu la télé Ah non, mais le son de la télé Ça va me gêner Et donc, du coup, on a nettoyé Toutes les classes, en fait De primaire à l'église Puisque, en fait, nous avons des salles de primaire Puisque le dimanche Nous avons des temps d'enseignement Pour les enfants Et pour les adultes aussi, d'ailleurs Et donc, du coup, on a nettoyé Toutes les classes de primaire Et puis, après, on a préparé le goûter Puisque, du coup, les enfants de l'activité Qui participaient à l'activité En fait, revenaient à la chapelle Prendre le goûter tous ensemble Donc, du coup, c'était sympa Donc là, on vient tout juste de revenir Donc, on est arrivés à 7h moins le quart À peu près Et donc, Elsa voulait absolument Vous présenter ce qu'elle a fait Cet après-midi à l'activité Donc, comme il était aussi Je pense qu'il a beaucoup apprécié Quoi ? T'es psychotique, toi C'est un truc de malade Donc, t'as apprécié ou pas ? Ah ! Oui Tes impressions ? Bien Ok On me dit dans l'oreillette Qu'il est un peu fatigué Donc, Elsa À ton truc Bonjour Alors Je vais vous présenter ce que j'ai fait Au musée des métiers de la chaussure Donc, pour commencer On s'est présenté Une fois que tout le monde était arrivé On s'est présenté Et on nous a demandé ce que c'était Qu'un musée Donc, la dame m'a interrogé Du coup, je lui ai dit C'est un endroit où on pourrait Je ne dis pas, il y avait une chaussure J'ai eu Je crois que tous les enfants Et en fait, j'ai dit C'était un endroit où on pouvait apprendre De l'histoire ancienne Et En arrivant déjà On m'a montré une chaussure C'est vers les 1800 C'était la plus grosse des chaussures Ils ont eu un but C'est la plus grosse semelle Non, la plus grosse chaussure D'accord Une chaussure Par contre, tu ne vas pas pouvoir tout raconter dans le détail Je suis désolée ma chérie Je sais que ça te tient à cœur Mais on ne va pas faire une vidéo de 45 minutes Oui, c'est pas grave Maman, la taille de la chaussure Ça fait de l'or Ah oui, quand même plus grand Il a un peu de sol Ah là Ah oui Il était géant On y retournera tous ensemble Je vais voir tout ça Du coup, on nous a demandé On nous a préparé des petits accessoires Pour faire une petite chaussure Une petite sandalette Qui est juste là On l'a fait avec de la colle C'était aussi un petit peu de judiciage Comme vous le voyez ici Il y a eu des tissages Du collage Enfin Voilà Attends Montre la bien Parce que quand même Il y a du travail Moi je trouve ça juste trop mignon C'est super bien fait Il y a même un petit talon Moi aussi je l'ai fait Maman moi aussi j'ai fait la même Attends on va montrer la tienne Moi elle est un peu différente La petite bride Elle est trop bien faite C'est presque la même Franchement je suis Et comme il a fait la même Presque Vous avez fait le même pied Sinon vous auriez pu les donner à Anna Anna ? Non Bah ça lui aurait été Mais vous avez fait le même pied C'est dommage Et en plus Maman regarde Oui mais pour plus tard Regarde Non mais regarde Il y a une différence Oui ça ça se corrige Alors donc terminée Oui du coup Vous avez confectionné une chaussure Voilà Une petite sandale Oui Non c'est une chaussure Ensuite on a visité On a visité le musée Et Ça ça fait mal Si je t'en colline Ah non viens je t'en colline Je vais pas arrêter Du coup On a visité le musée Et on nous a montré un peu Bah on nous a déjà dit Les 5 principaux animaux Donc il y a Avec lesquels on fabrique les chaussures Donc le cuir Il y a la vache Premièrement la vache Deuxièmement il y a le cochon Troisièmement le mouton Ensuite il y a la chèvre Et le veau Donc Et l'autruche Et le cliton Oui enfin ça ce sont Ce sont les 5 principaux Oui Mais vous en avez parlé Oui Ensuite la dame nous a montré Un tissu Qui En bleu de velours En bleu de velours C'était de la peau de chèvre Ensuite on a vu Une peau de piton Elle était Oh elle était bleue On a pu la toucher Et C'est bizarre Oui c'est très bizarre par contre Et on a vu aussi Une On a vu une peau de vache Accrochée à un mur Et On l'a touchée Mais vite fait Ensuite Il y a une dame Elle nous a présenté des machines Elle les a Elle les a allumées Et elle nous a expliqué Un petit peu Ce qui se passait Et Ensuite on a fait un petit jeu Pour deviner Quelles étaient les peaux Les animaux Ensuite en partant Elle nous a donné Ceci Une brochure Voilà Une brochure Pour aller au musée En fait dedans Il y a les tarifs Donc on va pouvoir y retourner Il y a les tarifs Et puis il y a les Alors c'est pas les dates Vraiment Mais c'est les jours d'ouverture Etc Donc c'est plutôt pas mal Donc je l'avais dit Je pense que cet été En fait je cherche Des activités à faire cet été Puisqu'on ne va pas partir en vacances Du coup L'année prochaine Elle est en parlant Ah oui Mais là c'était Cet été On ne va pas partir Et du coup Alors je ne vois pas trop l'intérêt Il y a un pass annuel 10 euros par personne Je ne vois pas trop Ah bah moi je paye 2 euros Ça c'est trop top Non 4 Non parce que je suis demandeur d'emploi Donc je paye 2 euros Très bien Tarif individuel 4,50 euros Enfant étudiant 2,50 euros Je paye moins cher Que mes enfants Ah maintenant Il y a un forfait adulte Ah oui mais c'est 2 adultes Plus 2 enfants Moi je suis un adulte Bref Non ça va Les tarifs sont pas très chers Il y a des ateliers Où on peut faire des mocassins Ou des sandalettes Donc là ils ont fait des sandalettes Et en fait le petit fascicule Il reprend l'historique Tout ça Enfin c'est assez sympa On va regarder tout ça Et puis on va aller se refaire ça En famille Et une petite chose On nous a aussi expliqué Comment étaient faits les sabots C'est du bas souple par contre Et c'est fragile aussi On nous a dit Et les toutes premières chaussures en cuir C'était pour le plus grand Il les avait 9 Et en fait ça devait faire pour toute la famille Les chaussures Tous les enfants devaient les savoir Parce que c'était cher quand même les chaussures Du coup C'est toujours cher Ils n'avaient pas les moyens Du coup ils ont acheté une paire Pour les nez Et ça l'a fait toute la famille Pour les nez par contre Le pauvre cadet Il a eu les plus petits Enfin les Non pas les plus petits Les plus abîmés Oui voilà Les plus abîmés C'est bon ? Oui c'est bon Et à demain Oui à demain Tu n'auras peut-être pas une interview Demain Oui Demain ça va être journée ménage Donc Ouais Une journée fascinante demain Mais là c'est juste plus possible J'avais tout rangé Pourtant J'avais fait un ménage de dingue Tout était nickel Et comme samedi En fait On a vidé le garage Pour les ranger Bah en fait On a ramené plein de trucs Dans la maison Notamment Eric Qui a ramené son panier de linge Au pied de son canapé Là ça me Donc je vais refaire le ménage Parce que je ne veux pas partir En Bretagne ce week-end Sans avoir rien nettoyé Je ne laisserai pas ma maison Dans cet état J'ai demandé à Eric Que du coup Pendant son déménagement Il fasse en sorte De ne pas Ni salir Ni déballer Ni abîmer Et puis Il n'est pas de raison Qu'il abîme Bah ici avec ses mobles C'est pas grave Et puis Bah comme ça Au moins lundi Je repars sur De bonnes bases Donc là il me reste Quand même pas mal De lessive à rattraper Je dois avoir encore 3 ou 4 lessives à faire Mais après je suis tranquille Pour partir ce week-end Ça sera le week-end Je vais pouvoir commencer A faire ma valise Et puis je parle un peu Je parle un peu du nez Je suis désolée En fait j'ai un côté du nez Qui est touché Je ne sais pas si c'est Que les allergies Ou si c'est Qu'en plus J'ai fait une Enfin j'ai extrêmement mal Dans la gorge aussi Je vais chez le médecin Avec Adam Avec Adam d'ailleurs Qui va faire retirer ses fils Mon petit warrior Donc voilà pour aujourd'hui Je pense que je vais clôturer maintenant Parce qu'en fait La course n'est pas finie pour moi Puisque j'ai un ménage De titan à faire Donc je vais commencer Un petit peu Parce que sinon Je n'aurai pas assez De ma journée demain Donc je vais commencer A ranger un petit peu là Mais en même temps Je n'ai pas beaucoup de temps J'ai une demi-heure Donc je vais en faire Pendant une demi-heure Et puis après Je vais aller chercher Eric Marceau s'est endormi Dans la voiture Du coup Il dort dans le canapé Je ne sais pas si je peux vous le montrer C'est trop rigolo Voilà Là je crois On a été épuisante C'est étrange Il a les yeux à moitié ouverts Il les a refermés Il avait les yeux légèrement ouverts Ça me fait bizarre J'aime pas ça Donc voilà Ça va être activation maintenant Ouais j'ai 35 minutes quoi Donc c'est parti Du coup Je vais vous souhaiter Une bonne soirée Likez si vous avez aimé Cette vidéo En tout cas Merci de l'avoir regardée Jusqu'à la fin Et puis Je vais vous souhaiter Donc une bonne soirée Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain